Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de logements et notamment de logements ici à Montréal puisque ça fait une semaine et demie à peu près qu'on consacre tout notre temps à notre recherche d'appartement. On a découvert pas mal de choses sur comment ça fonctionne pour se loger ici, c'est un petit peu différent sur certains aspects. Donc je voulais vous en parler plus en détail et vous emmener avec moi voir, revoir toutes les visites en fait qu'on a pu faire et vous expliquer un petit peu ce qu'on a pu en penser. Voilà. Donc déjà concernant les logements à Montréal, il y a plusieurs petites choses à savoir. Il y a différents types de logements ici. Il y a ce qu'on appelle des duplex-triplex, c'est-à-dire des logements qui sont comme dans des sortes de mini-maisons à deux étages ou trois étages. Puis il y a ce qu'on appelle aussi les condos, condominiums qui sont comme des appartements tout neufs, assez généralement bien équipés, très modernes, avec aussi des accès supplémentaires. Très fréquemment dans les condos, on trouve un accès à une salle de sport commune, un accès à une salle de travail commune, des piscines sur le toit, des rooftops, etc. Donc vraiment, ça c'est un des critères prédominants à savoir quel est le type de logement que vous recherchez. Est-ce que c'est plutôt quelque chose de très moderne à ce moment-là ? Peut-être il faudrait creuser du côté des condos. Ou alors plutôt quelque chose de plus typique, peut-être avec un peu plus de cachet de l'ancien. Et dans ce cas-là, vous allez plutôt vous diriger vers des duplex-triplexes. Nous, c'était notre cas. On a pris un Airbnb en condo pour se rendre compte, ça c'est peut-être un point à garder en tête, pour se rendre compte est-ce que c'était quelque chose qui pouvait nous plaire de vivre dans un condo. Et finalement, après 15 jours en Airbnb, on s'est rendu compte que ça ne nous correspondait pas du tout de vivre dans une tour comme ça. Ça ne nous correspondait pas par rapport à notre vie tous les jours avec les animaux, etc. On trouvait ça plus complexe. Voilà, faire 10 étages pour descendre le chien, etc. C'était quand même plus pénible que d'avoir, par exemple, un duplex-triplex et avoir juste à descendre un petit escalier. Voilà, c'était vraiment notre avis. Mais dans la vie de tous les jours, on trouvait ça moins facile. Et puis, on aime beaucoup, beaucoup le cachet de l'ancien. Donc, c'est vrai que très très rapidement, on s'est dit qu'on rechercherait plutôt un duplex-triplex avec un appartement genre assez lumineux. Et au niveau de notre budget, il faut savoir que là, les prix ont extrêmement augmenté depuis la pandémie, notamment au regard des vidéos qu'on avait pu consulter sur le sujet par le passé. Là, il faut compter un budget pour un deux-chambres. Il faut compter un budget de 1800 à 2000 dollars. Sachant que l'euro est plus fort, donc ça ne correspond pas à 1800-2000 euros, on est d'accord. Mais c'est quand même un sacré budget. Autrefois, on pouvait trouver des appartements un peu similaires pour 1300-1400 dollars. Donc, comme vous le voyez, ça a vraiment augmenté. Sinon, au niveau de la localisation, on ne projetait pas d'aller vivre en plein centre-ville. C'est quelque chose qu'encore une fois, on a testé avec la vie dans le Airbnb. Voilà, je vous conseille vraiment quand vous choisissez votre Airbnb, de prendre quelque chose en plein centre pour vos démarches. Ce sera simplifié. Mais aussi pour vous rendre compte vraiment si c'est ce genre de villa que vous voulez, si c'est cette effervescence de centre-ville que vous recherchez. Et franchement, c'est une bonne façon de voir si, au bout de 15 jours, c'est quelque chose qui vous correspond totalement ou pas du tout. Nous, de notre côté, on s'est rendu compte qu'on aimait plus le côté petit quartier. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui nous ressemblait. Et puis, c'est ça où on a plutôt privilégié des quartiers comme Verdun, comme le plateau de Mont-Royal, comme Rosemont, la petite patrie, qui était assez typique, sympa. On a cherché aussi du côté de Villeray, qui était pas mal. Voilà, c'était pas mal de ce côté-là. On a cherché au Mile End aussi, pareil, qui est juste à côté du plateau Mont-Royal et qui est vraiment très très joli. Encore une fois, c'est que mon avis et mon expérience, je n'ai pas la science infuse, mais voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée de ce que j'ai pu vérifier, de ce qu'on a pu nous expérimenter au cours de ces dernières semaines de recherche. C'est parti ! Bon, ben là, on s'apprête à aller faire notre première visite d'appartement à Montréal. C'est vrai que là, il a l'air vraiment pas mal. Il y a une petite course et deux chambres. C'est ce qu'on cherche et le prix, c'est combien ? 1850, je crois. 1850, donc c'est donc bon dans notre budget. Voilà, on croise les doigts pour que ce soit celui-ci. Oui, concernant ce premier logement, donc il était situé au métro Laurier, donc extrêmement bien situé sur le plateau de Mont-Royal. Et il était proche donc de petits restaurants, de petits cafés. C'était très très agréable. Il était aussi assez grand puisqu'il avait deux chambres et une troisième petite chambre. Et il avait une grande terrasse qui était assez agréable. Je n'ai pas pu vous la filmer puisqu'elle était toute enneigée. Mais voilà, c'était assez chouette. Aussi, la façade de l'appartement était très mignon. Voilà, tout ça mis bout à bout faisait que c'était un joli petit appartement. Dans les points qui étaient un peu plus négatifs, il y avait le fait qu'il était assez sombre. On a trouvé au moment de la visite, comme vous pouvez le voir sur les images, on a trouvé qu'en plein milieu de la journée, voilà, c'était assez sombre. Et il était libre seulement qu'à la mi-avril, ce qui faisait un petit peu tard pour nous, puisque ça nous aurait obligé à vraiment rallonger notre Airbnb, sachant que le Airbnb, ça coûte 1000 dollars la semaine. Donc ça a un coût supplémentaire à prévoir si jamais on devait choisir celui-ci. Et enfin, en dernier point un peu plus négatif aussi, c'est qu'il n'avait absolument aucune inclusion comprise dans le loyer. Donc il nous fallait racheter les électroménagers, etc. Ce qui est un coût supplémentaire qu'à la base, on n'avait pas du tout envisagé. C'est un coût supplémentaire. C'est parti pour cette deuxième journée de recherche d'appartement à Montréal. Là, on a cinq visites aujourd'hui et on espère qu'on va trouver le bon. Celui d'hier était pas mal, mais aujourd'hui, il y en a des vraiment prometteurs. Dont une pépite. Donc on verra, on espère. Pendant cette visite, on a voulu visiter quelque chose de plus neuf, de plus moderne pour essayer de se rendre compte si éventuellement c'était quelque chose qui pouvait nous plaire sans aller forcément dans un style complètement condo puisque là, il s'agissait d'un petit condo, donc un condo de cinq étages et pas une tour comme dans lequel on avait vécu dans le Airbnb. Donc côté avantage, il était assez lumineux, il était bien fini. Il y avait un îlot pour cuisiner qui était très appréciable. Il y avait des beaux volumes, les pièces étaient assez grandes, il y avait un balcon. Et concernant les points négatifs, il était un peu, comment dire... Alors on a eu du mal à se projeter, peut-être aussi parce qu'il y avait beaucoup d'affaires très personnelles des anciens locataires, mais aussi parce qu'au niveau de là où il était situé, c'était un petit peu, comment dire, ça donnait moins envie d'y vivre. Il y avait moins cette petite vie en fait, un peu animée, un peu petit quartier qu'on recherche et qu'on apprécie beaucoup. Donc c'est vrai qu'on a eu du mal en fait à se projeter dans cet appartement et ça a été assez vite... En fait, il a été assez vite éliminé de notre liste pour ces raisons. Bien qu'en apparence, il était super chouette. Mais oui, je pense qu'aussi le fait qu'il était assez froid finalement, il était assez tout neuf, il manquait un peu de personnalité. Vous voyez, il avait quelque chose qui lui manquait à cet appart pour qu'on se dise ah c'est le bon, c'est le coup de cœur, on se voit y vivre. Concernant cet appartement, il était extrêmement joli. Il avait énormément de cachets, ça a été un vrai coup de cœur quand on y est rentré. Il est situé sur le Mile End, donc un très très joli quartier aussi, un peu plus éloigné du centre-ville que d'autres, mais quand même très très chouette et avec tout à proximité. Il était sur un grand boulevard, donc pareil, il y avait absolument tout à pied faisable, ce qui est important pour moi puisque je n'ai pas mon permis de conduire. Et puis voilà, on n'a pas de voiture de toute façon ici, donc ça aurait été très très pratique. Ensuite, au niveau du budget, il était assez cher. Il était à 1995, donc quasiment 2000 dollars. C'était le taquet de notre budget à vrai dire. Donc voilà, ça nous a fait aussi réfléchir de ce côté-là. Mais concernant les finitions, etc., c'est un appartement avec énormément de cachets. Il était situé dans un ancien bâtiment qui était tout en briques, qui était très très beau. L'intérieur avec les moulures était extrêmement charmant, enfin on s'y est vraiment projeté. Il avait une très jolie terrasse qui faisait comme une sorte de patio où on pouvait y accéder facilement de la cuisine, mais aussi de la chambre et du salon. Donc vraiment très très joli. Voilà, c'est vraiment un de nos appartements coup de cœur. Pour tout vous dire, le budget était un des points négatifs de cet appartement. Mais sinon, il était absolument ravissant. Et un autre point négatif aussi, c'était la cuisine. La cuisine était un petit peu vieillotte par rapport au reste. Voilà, mais sinon il était extrêmement joli et très 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 lumineux. Voilà, de belles finitions. C'était vraiment tout ce qu'on recherchait. Là, on vient de finir les visites d'appartement et on s'apprête à aller se manger une petite poutine vegan à la banquise. Bien mérite. Ouais, franchement, on a bien faim là et tout le monde nous l'a recommandé. Donc on va aller tester ça. C'est un appartement. L'appartement là était vraiment propre, vraiment bien fini, des électroménagers vraiment de super belle qualité, très très bien entretenu, ça se voyait très propre et tout. Mais un peu petit, comme vous pouvez le voir sur les images, en fait finalement, c'était un appartement qui était tout en longueur et assez sombre dans la deuxième chambre. Ce qui fait que ça posait un petit problème par rapport à, pour y installer un bureau. A tout ça s'ajoutait qu'il y avait une terrasse partagée avec d'autres voisins, donc pas privative, et qu'il était très très cher puisqu'il était à 2300$. Donc là, bien au-dessus de notre budget. Pourquoi on allait quand même le visiter ? Parce qu'il y avait énormément d'inclusion dans ces 2300$. Donc on voulait voir si ça pouvait éventuellement être rentable. Il y avait notamment internet compris, le chauffage, l'eau chaude, il y avait aussi l'électricité, enfin tout était compris en fait. Donc on n'avait plus qu'à... et les meubles aussi qui pouvaient être retirés ou être discutés en fonction du propriétaire. Donc voilà, c'est vrai que tout était compris, on n'avait plus qu'à poser en fait nos valises. Et ça, c'était quelque chose qu'à la base, on n'avait pas envisagé, mais on s'est dit que ça valait quand même le coup de le visiter pour se rendre compte si on était prêt à mettre ce prix-là par mois. Donc voilà, finalement, ça reste quand même un gros budget, mais avec toutes ces inclusions, ça peut être rentable. Concernant cette visite, je n'ai pas pu vous la filmer parce que, vous savez, c'est ce genre de visite que toutes les personnes en recherche d'appartements détestent absolument. C'est quand ils décident de faire passer tous les futurs locataires, toutes les 15 minutes. Vous savez, quand il y a 30 000 personnes qui attendent devant la porte, etc. Enfin bref, ça met tout de suite un coup de pression je trouve. Mais bon, il valait vraiment le coup, il y avait deux appartements à visiter, ils avaient tous les deux deux chambres. Celui du haut avait aussi beaucoup de cachets, il avait des poutres, un puits de lumière, il était très beau, il y avait des balcons, etc. Celui au rez-de-chaussée, il y avait un grand jardin, il était pareil, très lumineux pour un rez-de-chaussée. Ils étaient tous les deux hyper bien finis, ils avaient un très beau parquet, de jolis électroménagers qui étaient tout neufs. Enfin bref, tout un tas de petites choses qui fait que clairement les 30 personnes qui demandaient le logement pouvaient avoir un coup de cœur. Et voilà, on a longuement hésité, mais c'est vrai que ça a été notre deuxième coup de cœur après celui du mile-end. On se promène dans le quartier du plateau. Oh ! Sous-titrage MFP. ... Concernant cette visite, il était extrêmement bien situé en plein cœur du plateau de Mont-Royal sur une très jolie rue. Il était aussi très lumineux. Il avait trois chambres, mais en réalité plutôt deux chambres, puisque si on souhaitait faire un salon, il fallait au moins avoir une troisième pièce. Elles étaient toutes de la même taille, mais pas très grandes, dans les alentours de 8-9 mètres carrés, donc ce qui fait assez petit. Si on fait... En fait, on aurait eu trois petites pièces. Par ailleurs, on avait aussi un budget qui était très respecté, puisque l'appartement était à 1750, je crois. Donc pour l'endroit, c'était encore assez chouette. Dans les points négatifs, par contre, la cuisine, comme vous avez pu le voir sur les images, est pas très bien faite. Elle était toute en longueur, pas très pratique et pas beaucoup d'espace pour cuisiner. Il y avait aussi un autre point négatif, c'était... Et ça, ça, ça se voit pas trop à l'image, mais les peintures qui étaient un peu faites rapidement et qui avaient plein de traces de peinture partout. Donc ça, ça faisait pas très bien fini. Il aurait fallu faire reprendre les peintures. Donc voilà, c'était des petites choses qui, en soi, posaient pas grand problème, surtout pour un budget de 1750 dollars. Mais voilà, ça restait quand même assez mitigé concernant cette visite. Donc voilà, concernant nos visites, on a été vraiment agréablement surpris par le fait qu'il n'y a jamais eu de jugement de la part des propriétaires ou bien d'a priori ou des courtiers concernant le fait qu'on soit des nouveaux arrivants et qu'on n'est pas forcément en notre possession. Par exemple, une enquête de crédit ou ce genre de choses, ça a toujours été pris avec beaucoup de bienveillance tant qu'on pouvait montrer qu'on était des bons payeurs et qu'on avait quand même suffisamment des économies derrière nous pour montrer qu'on n'allait pas ne pas payer notre loyer. Voilà, ils étaient vraiment à nous faire confiance. Donc ça, c'était très agréable. Pareil, on a beaucoup lu par le passé que c'était difficile de trouver un logement quand on avait des animaux. Et bien nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait demandé à notre précédent propriétaire de nous faire un petit papier de recommandation comme quoi nos animaux n'ont jamais commis aucune nuisance ou dégâts dans son appartement. Et finalement, ça a beaucoup aidé puisque ça a rassuré énormément les propriétaires et les courtiers qu'on ait ce papier. Donc voilà pour les visites concernant notre choix final. Donc, on a extrêmement, extrêmement hésité entre le mile-end, donc voilà celui-ci, et l'appartement dont je n'ai pas pu vous filmer l'intérieur, mais où je vous ai montré quelques photos, donc celui-ci. Et c'est vrai que les deux nous plaisaient énormément. Donc ce qu'on s'est dit, parce qu'il faut savoir qu'à Montréal, on ne peut pas déposer plusieurs dossiers en même temps, puisque si on a accepté sur plusieurs dossiers, on est engagé sur plusieurs dossiers, donc ce n'est pas possible. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait déposer notre dossier pour les deux appartements, puisque ça passait par le même courtier. Il nous a autorisé, en fait, à déposer un dossier, et en fonction, si on n'était pas pris sur celui du haut, on pourrait éventuellement prendre celui du bas. Donc voilà, on a essayé de la jouer comme ça, et on a demandé cet appartement-là, on a attendu quelques jours, et la réponse a été favorable. On a eu notre appartement ! Non mais vraiment ! Non mais avec les animaux qui te regardent comme tu étais fou ! On peut rigoler de nos échelles dans une peripétie ! Ouais, bah là, on est dans un plan vraiment galère-foireux, hein ? Ça s'enchaîne en ce moment-là ! Là, on est dans un mood, un mood merdique, hein ! Le mood merlache, on commence à rigoler de tout le temps ! Non mais il y a Bulle qui est dans le truc, il y a Noisette là, on a toutes les vallées, c'est vraiment, vraiment la galère ! Le Airbnb vient de nous lâcher ! C'est merveilleux !